Musique Nous avons tous l'habitude d'appeler corbeaux la plupart des oiseaux noirs qui passent devant nos yeux. Mais en fait, ce n'est pas si simple, car il peut s'agir aussi de corneilles ou de choukas. Il n'existe en réalité que deux espèces de vrais corbeaux et nous allons les découvrir ensemble. Les premiers d'entre eux s'appellent les corbeaux freux. On les rencontre généralement en plaine où ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent trouver dans les prés et les champs cultivés. Ils ont un bec très puissant avec lequel ils fouinent dans la terre à la recherche de verre ou de quelques grains de blé en train de germer. Ils sont parfois des centaines et sont extrêmement méfiants et intelligents. Chaque bande dispose de quelques guetteurs qui donnent l'alerte au reste de la troupe en cas de danger. Curieusement, c'est bien souvent en pleine ville que les freux installent leur nid, regroupés le plus haut possible dans les grands arbres des parcs. Et là aussi, ils vivent en groupe. Dès la fin de l'hiver, la corbeautière s'anime à nouveau. Les cris rauques des oiseaux se répondent d'une branche à l'autre et la construction des nids commence. Les corbeaux utilisent ceux des années précédentes qu'ils doivent réparer et solidifier en y apportant de nouvelles brindilles, cueillies dans les arbres ou tout simplement voler discrètement chez le voisin. Il n'y a guère que quelques couples malchanceux dont les nids ont été détruits par le mauvais temps qui doivent tout recommencer à zéro. Tous les corbeaux se battent entre eux. Ils n'arrêtent pas de se voler des brindilles de bois, de se poursuivre et de s'insulter en croissant. Puis, peu à peu, les travaux avancent et chaque couple réussit à délimiter un petit territoire autour de son nid. Les mâles montent la garde et les disputes sont beaucoup plus rares. D'un arbre à l'autre, la construction est maintenant à peu près terminée. Certaines femelles ont déjà pondu et couvent à l'abri des regards. Dans quelques temps, il faudra faire des acrobaties pour atteindre le sommet des arbres et en savoir un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur des nids. Si certains ne contiennent encore qu'un seul oeuf, d'autres, au contraire, abritent déjà une nichée de jeunes corbeaux freux presque prêts à voler. Mais laissons-les tranquilles et changeons complètement de décors. Notre deuxième espèce de corbeau vit en effet essentiellement en montagne. et c'est là, bien sûr, qu'elle nous a donné rendez-vous. Cet oiseau-là est bien plus rare que nos amis de tout à l'heure et s'appelle le grand corbeau. Il y en avait beaucoup autrefois et on disait d'eux qu'ils portaient malheur. Il faut dire que c'était eux qui se chargeaient d'enlever la peau des pendus au Moyen-Âge ou qui dévoraient les cadavres d'hommes et de chevaux pendant les grandes guerres. Mais si aujourd'hui, ils ne mangent plus de chair humaine, il reste que les grands corbeaux remarquent toujours les vieux animaux morts, même cachés sous la neige. Ils ont l'œil. Et dès que l'un de ces brigands trouve quelque chose à grignoter, ses copains ne tardent pas à venir partager avec lui le repas. Cependant, on dirait qu'il y a un chef dans la bande et c'est souvent le plus vieux et le plus rusé qui y est le premier servi. Mais les grands corbeaux sont quand même sympathiques. Ils sont par exemple très joueurs et font parfois quelques acrobaties. Ils aiment bien aussi se rouler dans la neige comme le font parfois les chiens. Dès la fin de l'hiver, les grands corbeaux reviennent aux endroits où ils ont fait leur nid. Le plus souvent, ils s'installent en plein milieu d'une grande falaise sur une petite plateforme rocheuse qu'on ne peut pas atteindre. C'est là, bien à l'abri des regards et des voleurs d'oeufs ou de poussins qu'ils élèveront leurs petits. Mais ils savent aussi s'adapter à la vie moderne. Ainsi, après les compétitions de l'hiver, un couple de grands corbeaux un peu originaux a choisi de faire son nid dans les poutres d'un tremplin de saut à ski. Ça leur a réussi, on dirait, puisque les jeunes de l'année se sont déjà envolés. Il ne reste plus que le petit dernier, mais encore quelques jours et il ira les rejoindre dans les airs. Sous-titrage Société Radio-Canada